Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur Nian Suban. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant nous parlera des esprits des eaux. Oui, vous avez bien entendu, les esprits des eaux. Avez-vous déjà entendu cela quelque part? Peut-être pas. Peut-être pour certains qui sont déjà allés à l'église, oui. Mais les esprits des eaux, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ces esprits-là font? Déjà, vous devez savoir qu'il y a une chose qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et la chose qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est une information que je viens de découvrir. C'est une information selon laquelle il y a eu un accident sur un pont. C'est-à-dire qu'il y a une chance de construire un pont. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Les employés sont... Il y avait quatre employés qui conduisaient le véhicule. Et à un moment donné, le véhicule s'est retrouvé dans l'eau, dans la lagune. Ah! Ça, c'est quoi, ça? Et on dit qu'il n'y a aucun survivant en plus. Ah! Beaucoup de personnes pensent que ce sont les esprits des eaux-là qui ont fait ça. Parce qu'à un moment donné, ces esprits-là ont besoin du sacrifice. Et que c'est ce qui vient de se passer. Qu'en pensez-vous? Des fois et ça, nous sommes dans une très mauvaise période. Il faut vraiment prier, quoi. À tous les niveaux, il faut prier. Quand le diable commence à boire le sang humain et qu'il voit que c'est doux-là, il en voit encore plus. C'est pourquoi il y aura toutes sortes de filiales choses. Toutes sortes de choses bizarres, c'est-à-dire. Et quand on parle des esprits des eaux, il faut vraiment faire très attention parce que ça nous rappelle aussi ce qu'on attend tout le temps et ce qu'on nous montre dans les films de Hollywood, comme les sirènes. Regardez l'écran, regardez l'écran, regardez l'écran, la barre est là-bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux jolies femmes avec de lourds cheveux comme ça. Et leurs postérieurs ressemblent à la queue du poisson. Jean pour dit qu'elles sont à moitié femmes et à moitié poissons, quoi. Comment c'est possible? Est-ce que Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans l'eau? Ça m'étonnerait. Celle-là, on parle de démons des eaux ou des esprits des eaux. Quelle liée y a-t-il dans les esprits des eaux et les accidents? Quelle part, les gens qui veulent construire des ponts sur les lagunes et certains espaces d'eau, font-ils avec des tels esprits? Parce que moi, j'ai déjà entendu une personne dire que pour pouvoir construire un pont, souvent, les blancs s'entendent avec les esprits qui se trouvent dans les eaux. Souvent, on nous dit même qu'ils s'entendent avec les génies qui se trouvent là. Ah! Est-ce que c'est le génie-là qui a créé la terre? Est-ce que ce sont ces esprits-là qui ont créé les eaux pour qu'il faut aller baptiser encore avec eux? Pour pouvoir construire un pont, ça c'est vraiment grave. Et ce qui est vraiment mauvais, c'est que quand il s'agit de faire des sacrifices à ces esprits, à un moment donné, on peut demander de faire des sacrifices humains. Et en général, les enfants des gens, juste comme ça, vont partir parce que les gens veulent construire un pont. C'est bizarre, c'est bizarre, mais j'ai déjà entendu dire plusieurs fois, j'ai entendu ça. Plusieurs fois j'ai entendu ça. J'ai entendu dire que mes frères et soeurs dans la vie, il ne faut pas être simple. Il faut renforcer Jésus-Christ dans sa vie pour vous protéger. Tous les jours de vous prier, c'est-à-dire, « Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, garde-moi, protège-moi, et que ta main soit toujours sur moi et mes enfants. » Ah! Il le faut, il faut toujours dire ça. Tous les jours de ta vie. Parce que dans ce monde, il se passe beaucoup de mauvaises choses. Jésus-Christ a appris un jour qu'un bus qui était rempli de passagers est allé se jeter dans la lagune. Comment c'est possible? Souvent, on nous dit encore que ce sont les esprits des eaux qui les ont attirés. Et dans un témoignage qu'il y avait ici, c'est-à-dire ce bon, un nez satanique, celui-là qui va nous témoigner ici, il va nous dire, il nous a dit que un jour, il s'était rendu dans le monde de ces esprits-là. Et il a trouvé là-bas une femme, en fait, c'est une sirène, la reine des sirènes. Il a trouvé la femme là-bas, et la femme l'a amené visiter sa maison, sa très grande maison, avec plus de 200 chambres. Et quand il est arrivé là-bas, il pourrait voir que c'est une femme très belle. Et elle n'a pas d'ossements, elle n'a pas d'eau. Vous voyez, quand vous touchez son corps là, vous ne pouvez pas sentir qu'il y a des eaux à l'intérieur. Elle est sans eau. Vous voyez, non ? Ah ! Imaginez une femme comme ça. Et il n'y a pas d'os en elle, quoi. Il n'y a pas d'eau en elle. Tchiii ! Il dit, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il nous dit. Parfois, il faut croire sans avoir vu, non ? Tout ça pour vous dire, vraiment, faites très attention. Quand vous êtes en voiture, et que vous traversez un pont, sur tout ce temps-ci, faites très, très attention. Le diable a déjà commencé à faire ses sacrifices de 20 d'années. Ce qui se passe dans ce monde en 2020, par exemple, ça, vraiment, c'est pas une chose normale. Il faut vraiment prier. Seule la prudence ne suffit pas. Seule la prudence ne suffit plus. Parce que quand c'est l'esprit, les eaux, là, sont dans l'eau, là-bas, il ne faut qu'attirer les gens dans la mer, dans les seaux. Ah ! C'est étrange. Mais comme je vous l'ai dit, c'est tombé d'aller visiter ce monde où la sereine lui a montré. Il est tombé dans sa chambre, et il était curieux de retrouver une personne décédée, parmi, en fait, dans sa chambre-là. Aïe, aïe, aïe. Il va voir une femme. Elle, elle est décédée lors d'un accident. Vous voyez, elle était dans un véhicule, et ce véhicule-là est tombé dans, à c'est-à-dire, est tombé du pont, et est tombé dans l'eau, quoi. Et elle est arrivée là-bas tout à coup, dans le monde des sirènes, des esprits d'un saut. Et elle, elle a vu le gars, elle a reconnu. Et elle dit à ce sataniste-là, écoute, s'il te plaît, va dire à mes parents que je suis ici, qu'il vienne me chercher. Ah! Elle dit à ce sataniste, d'aller dire à ses parents qu'elle, elle est dans le monde des eaux, et que ses parents viennent la chercher. Ah! Elle, elle a décidé, mais elle parle encore. Elle est dans le monde des eaux, des eaux, là-bas. Et elle est devenue une chambre bien définie. C'est-à-dire que quand les gens font des accidents, et qu'ils tombent dans de l'eau, là, aïe, 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 si ce sont les esprits des eaux, là, qui sont à la base de ça, et que ce sont ces esprits-là qui ont fait à ce que cet accident se passe, et que la voiture tombe dans l'eau, c'est que les esprits des eaux vont venir me faire recueillir, puis, ils vont venir me récolter, quoi. Ah! Que Dieu vous épargne de beaucoup de choses. Que Dieu vous épargne de beaucoup de choses. On nous parle tout le temps du monde des sirènes. Certains ne comprennent pas. Regardez, par exemple, ici, regardez la deuxième image, là, regardez, là, regardez, là, juste au milieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible une dame, elle, a couché comme ça, et le va de la mère, bon, on va dire que c'est l'eau, là, carrément, passe sur elle, comme si c'était un drap. Ah! Comment c'est possible? Ça, ce sont les gens qui ont imaginé, qui ont créé ça comme si elle était couchée sur un lien, je vais dire un livre. Et regardez les chevaux qui sortent de l'eau, là, maintenant. Est-ce que ça, c'est le paradis? En tout cas, le paradis existe, Dieu existe, les anges de Dieu existent, et ils font beaucoup de combats pour nous. Nous devons remercier Dieu pour ça. Maintenant, nous allons écouter ces témoins puissants ici, où cet air sataniste va nous dire encore plus de choses. Ce sont des gens qui sont allés voir les... les hommes mystiques, comme le féticheur, pour pouvoir, là-bas, et venir faire des choses dans l'eau, là. C'est comme si on va vous dire, on va vous donner des... des gris-gris, des fétiches, et vous allez aller jeter dans de l'eau. Mais pour jeter ce fétiche-là dans de l'eau, vous devez regarder devant, et l'eau, là, c'est tout derrière. Maintenant, vous faites des prières mystiques, et après ça, vous jetez la chose-là par derrière dans de l'eau, vous ne regardez plus derrière, vous avancez. C'est même ça, même le rituel. What? Quoi? Donc c'est possible? Est-ce que ça va marcher? Ça, ce n'est rien. Il y a aussi même une femme ici qui disait, une jeune fille, hein, elle disait que... qu'elle, elle voulait vraiment être très riche. Vous voyez les jeunes filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, elles vont tout le temps dans les bars, avec beaucoup d'argent, elles achètent tout ce qu'elles ont envie d'acheter. Elles pètent les bières par-ci, elles pètent les bières par-là. Ce sont elles, tout le temps, elles sont les bières comme ci, elles sont les bières comme ça, elles avaient des sacs très chers, les potables très chers, tout le temps en train de se changer les cheveux, les meches, tout ça. Voilà. Les filles de ces jeunes filles, là, elles, elles voulaient vraiment être comme cette fille-là, ces filles-là. C'est pourquoi elle est née au bord de la mer. Parce qu'en même temps, elle avait entendu dire que quand tu arrives au bord de la mer et que tu te mets à parler trois fois, tes cheveux peuvent être exaucés. Du coup, elle a dit qu'elle allait le faire et comme elle est l'année de la famille, elle va se revenir aux besoins de sa famille. Elle est arrivée au bord de la mer. Elle a commencé à faire des écartations. Pas possible! Non, pas écartations. Elle a commencé à parler. Voilà. Elle a commencé à parler. Elle parlait juste seulement trois fois. Elle prend de l'eau. Elle a pris de l'eau de la mer. Elle est assise au bord. Et elle a tenté de parler sur l'eau, là. Avant de se laver trois fois le visage avec. C'est ce que les gens du quartier lui ont dit. En fait, elle a entendu ça, quoi. Et elle s'y va faire. Elle va tester. Maintenant, elle va faire ça. Le premier jour passe. Le deuxième jour passe. Le troisième jour arrive. Où, maintenant, elle va s'endormir de son sommeil. Elle va une fois. Elle va voir une femme. Une autre femme qui a trois faces. Le premier face est souriante. Le deuxième face n'est vraiment pas souriante. C'est juste que c'est comme ça. Et la troisième face est vraiment très en colère. La face première est souriante. Et puis, elle m'a été étonnée. C'est là comme celle-là. Elle a entré en contact direct avec cet esprit des eaux-là. Et cet esprit des eaux-là l'avait déjà possédé. Cet esprit des eaux-là l'avait déjà possédé. Au point où, c'est-à-dire que les eaux-là venaient même dormir avec elle. Et puis, elle, à un moment donné, elle qui aimait les hommes, elle n'aimait plus les hommes. Elle avait maintenant commencé à chercher les femmes. Elle était devenue lesbienne. Toutes les personnes qui sont dans cette histoire de lesbienne, et puis, pédophilie, vous êtes tous, toutes ces personnes, vous êtes tous dans les problèmes. Parce que vous êtes déjà possédé. Il n'y a que lorsqu'on est possédé, qu'on peut arriver à faire tout pareil. Les gens disent que, oh, laissez-nous, nous sommes efféminés. Dieu n'a jamais dit ça. Oh, laissez-nous, on n'aime que les femmes. Ce sont les femmes qui disent ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a qu'un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Tout ce qui rentre au-delà de ça, voilà. Ce sont les oeuvres du diable maintenant. Ou, les oeuvres des esprits des eaux. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Il faut que quelqu'un vous parle, il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il ne voudrait pas qu'on vous mentre. Les gens sont là, ils sont là et disent, ah, c'est la liberté d'expression. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Laissez-nous, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est son choix. C'est son choix. Qui dit, c'est son choix. C'est son quoi. Vous êtes tous des menteurs, vous qui dites ça. Vous êtes tous des mauvais gars. Vous êtes tous mauvais. Vous voyez le mal, vous appelez le mal bien. Ne comptez pas sur moi. Un tout, deux ouf, un tout, deux ouf. Et ce sont les esprits des eaux là qui sont derrière cette histoire. Ça veut dire que vous devez prier beaucoup. Vous devez prier aussi pour les gens qui sont tombés sous le charme de ces esprits. Les gens qui possédaient pas de ces esprits ont commencé à se combattre bizarrement. parce que ces esprits là existent. Il y a trop de mauvaises choses sur la terre. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment compliqué. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Dans la parole de Dieu, on nous dit clairement que le diable est descendu sur la terre. On nous dit une grande colère. et il agit comme un lion affamé qui cherche ce qu'il va dévorer. Il ne va pas venir comme un lion vis-à-vis pour te dire écoute, moi j'ai faim, donc il va te manger tout de suite. Il va passer par des moyens très simples mais très efficaces pour pouvoir voir les gens. Pour pouvoir vous avoir il faut vous montrer être très méfiant. Ça va avec qu'on marche dans quoi on est parce que le monde dans lequel nous sommes la plus c'est de ce que nous croyons. Maintenant nous allons écouter les témois puissants mais avant nous allons prier et demander à Dieu de nous éloigner de tous ces mauvais esprits. De nous éloigner de tous ces mauvais esprits. Il ne faudrait pas qu'on trouve dans nos maisons quelque chose pareille que Dieu nous délivre. Alors les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ Seigneur notre Dieu que ta lumière descende sur nous que ta lumière descende dans nos maisons que ta grâce nous accompagne ainsi que ta paix que ta paix règne dans notre pays que ta paix règne dans notre nation que toi-même tu sois le gardien de notre âme toi que tes secours qui ne mangent jamais éloigne de nous tous les mauvais esprits et tous ceux qui ont prévu de le monde de tes nerfs contre nous que tout cela soit un échec total everyday tous les jours de notre vie toi-même toi-même Seigneur Jésus Christ combat pour nous tu as notre force et puis tu peux le voir là où nous sommes positionnés là où nous nous pouvons voir voir à notre place et délivre-nous des attaques de nos ennemis visibles et invisibles merci Seigneur de toujours nous garder nous protéger toi que tu es un Dieu excellent dont la main n'est jamais courte pour sauver ses enfants merci Seigneur de ce que tu nous ressources toujours pardonne-nous nos péchés tout ce qui nous relie à tous ces mauvais esprits soit dévoilé que nous soyons déliés à jamais merci Seigneur merci Jésus Christ de toujours nous assister et de faire de nous tes enfants préférés Amen appréciez mes frères et soeurs appréciez mes frères et soeurs c'est extraordinaire tout ce que je vais vous raconter ici je ne les raconte pas juste pour voler avec vous le temps de l'homme sur la terre est très court donc si je vous parle comme ça comprenez ce que je vais vous dire les temps sont mauvais quand il y a des attaques il y a des il y a des comment ils appellent ça les attentats tout ce genre de choses le sang qui coule là qui va verser là ça verse pour quelqu'un et ce n'est pas Dieu qui permet ça parce que derrière ça il y a un esprit mauvais donc ne négligez jamais jamais les choses que je suis en train de vous dire faites très attention et ne partisez jamais avec des esprits juste parce que vous vous voulez construire un pont ça aura des graves conséquences maintenant on a écouté ce témoignage de ce frère il va nous expliquer c'est que lui il a vu et c'est qu'il sait des différentes choses écoutons dans cette eau là-bas il y avait des esprits il y avait les donnas fichis c'est comme ça que cette rivière avale beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas et surtout que nous sommes nous en revons pendant la saison de pluie cet esprit quitte même l'eau au mois de juin et il nous parle d'un esprit qui se trouve dans cette eau et qui a un jour ou il quitte cette eau là et c'est quand ? c'est quand ? c'est le mois de juin ça veut dire que si cet esprit là a besoin de consommer quelqu'un c'est-à-dire que vous allez vous retrouver vous pouvez par exemple vous retrouver à la plage et cet esprit va vous appeler dans l'eau c'est-à-dire que cet esprit va attirer votre esprit vous allez vous lever et tenter de marcher et là vous serez déjà hypnotisé vous ne saurez même pas que vous êtes en train d'aller jusqu'à la profondeur de la mer jusqu'à ce que cet esprit là vous dévore et c'est là qu'il va te bloquer waouh et eux ils sont allés ils sont allés jeter les ongles et les cheveux dans cette eau là genre comme une offende à ce démon à ce démon qui dort dans de l'eau comme ici comme ici et ils y croient fermement et c'est le féticheur qui a demandé de faire ça écoutez bien dans le pays où est-ce que c'est le féticheur où est-ce que c'est le féticheur et nos vies se retrouvent maintenant dans les mains de cet esprit là-bas d'un afficheur et cet esprit là s'appelle comment cet esprit là même un nom aussi et cet esprit là à qui ils sont allés donner leur vie au travers de l'aide d'action s'appelle d'un affiché d'un affiché si c'est un anglophone qui entend ce qu'il a dit et qu'il attend fiché il m'a dit ah il y a poisson dedans bah c'est le fiché ça signifie poisson on peut dire d'un à l'eau poisson ou encore d'un à les bruits des eaux ou bien la sirène écoutez très bien et les égis là-bas alors il nous avait dit si on vous demandait les égis ne prenez pas les égis que vous avez dans les maisons prenez les égis que vous allez acheter parce que si vous prenez les égis qui se tournent dans vos maisons vous allez bloquer les vies de toutes les personnes qui ont touché à cet égis là-bas et vous avez entendu ça le fiché leur a dit que vous allez devoir faire certaines choses qu'on prend des égis chez vous pour le rituel mais ne prenez jamais les égis qui se tournent dans votre maison prenez d'autres égis quelque part arrangez-vous parce que si vous prenez les égis de votre maison toutes les personnes qui vont se trouver dans votre famille seront bloquées seront tous bloquées c'est-à-dire que tu cherches travail tu ne trouves pas toi ta vie c'est un souffrant seulement et puis tu ne fais que tout le monde en rond pourquoi ? parce qu'il y a un membre de ta famille qui allait quelque part un jour qui vous a tous bloqué dans la famille à cause de ça personne ne se marie ils sont mauvais c'est ça la réalité c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo c'est un témoignage puissant pour vous dire que si vous ne pouviez pas et que vous pourriez quelque chose de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie et tout vous êtes bloqués faites très attention regardez à ce niveau-là il y a peut-être quelqu'un un membre de votre famille qui allait quelque part un moment donné de sa vie qui a bloqué tout le monde c'est pourquoi dès à présent tu peux te dire que ton sang me prouve toutes les mauvaises choses qui sont sur mon fou les années v tu veux aller de l'avant je veux réussir et bats-toi sois fort parce que quand ces esprits-là vont voir ta prière ils vont venir en force encore pour essayer de te combattre même physiquement il faut vraiment faire très attention il ne faut jamais te laisser distraire aïe 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 le foie est soeur ça existe et ça aussi ça fait partie des plus grands problèmes de l'Afrique parce qu'en Afrique il y a beaucoup de présidents qui sont qui ont même une même mise dans les sciences occultes les pratiques occultes ça fait que à un moment donné là-bas on a demandé de vendre le pays de vendre tout le monde le pays tout le monde va vous tous vous qu'aîner même va vous qu'aîner tous pourquoi il faut faire très attention à qui on choisit comme président sinon ça arrive d'avoir des répercussions sur vous et la vie de vos enfants vos futurs vos futurs enfants même les enfants de vos enfants c'est la chose que nous ne pouvons personne ne peut vous en parler mais qui ont quand même des effets sur nous tous que Dieu nous en sépare que Dieu nous délivre c'est bien réel et il a grillé ses aiguis là-bas dans une petite casserole où il y avait les os vous avez piqué ses aiguis là-bas tu ne vas même pas sentir de douleur les aiguis vont entrer et les aiguis avec quel sens alors ça nous servait à quoi chaque matin on s'est réveillé on trace un cercle par terre et puis on se met dans ce cercle là-bas on élève la main on est en train de faire des invocations toi tu vas croire que je suis en train de prier mais l'aiguis va commencer à circuler dans mon corps au moment où ça va commencer à trop me piquer je vais me dire la journée d'aujourd'hui ne sera pas bonne parce qu'il y aura beaucoup de problèmes donc c'est l'aiguis là qui t'est pas l'aiguis là est maintenant devenu ton papa ton papa spirituel c'est parce que c'est pas n'importe quelle aiguis c'était lui être très travaillé il y a des mots dedans il y a des mots qui possèdent l'aiguis là c'est comme ça ça est alors si ça circule et que ça ne vous pique pas donc il n'y a pas de problème même si je suis dans un véhicule mais vous songez sans que ça me pique je vais seulement demander au chauffeur moi arrête je vais descendre par ici vous pouvez vous dire que ce sont des fétiches qui étaient bien mais même pas par rapport aux accidents même dans un train si ça m'est piqué je vais faire de tout mon mieux pour quitter ces trains là-bas vous savez que c'est un menteur le diable et puis c'est un insensier maintenant comme Dieu l'a délivré il commence à vous faire clair et il comprend que le diable c'est un menteur c'est un menteur et c'est un insensier pourquoi pas tu l'es ici écoutez maintenant très bien ce qu'il m'a dit pourquoi si tu es dans l'avion vous êtes en l'air vous êtes en train de voler et les guides te piquent vous voyez comment c'est un avis les avions sont planées et les guides te piquent les guides te piquent pourquoi pas à l'aéroport si tu es un pilote tu es un pilote tu es un pilote tu es un pilote tu peux demander au pilote on peut même te jeter bon quand tu vas arriver tu vas arriver vivant ou qu'est-ce qui va se passer il y a quoi il y a pire comme un bateau dans l'océan il y a tout il y a tout il y a tout et la deuxième le deuxième exemple c'est quand tu es dans un bateau et que les guides te piquent il faut être Jésus pour marcher sur les eaux mais non mais comment tu vas marcher vous savez que les choses du diable ce sont des choses qui sont vraiment mensonges parce que ça a des limites parce que quoi pourquoi partir ainsi ils disent c'est parce que les choses du diable ont des limites carrément et c'est un véritable mensonge un véritable quoi mensonge c'est du fake c'est du fake c'est le stade jésus-Christ peut nous protéger et c'est le protecteur par excellence éviter d'aller voir le féticheur non je voudrais que tu puisses me donner le fétiche quand je mets le point dans la poche au moment où je ferai sortir ça va augmenter de volume le volume qui va augmenter ce n'est pas pour toi il y a un démon et un jour cette histoire va te taper toi-même il n'y a pas des fétiches qui sont qui sont propres aux insensés le fétiche que nous cherchons pour avoir la force ça va servir à quoi quand tu vas taper quelqu'un ça va t'amener où et ce féticheur là-bas était parti la dimension avait augmenté il y avait un autre qui était venu avant de vous donner les fétiches que chacun aille chercher un chat mais que ce soit un chat noir vous savez attraper un chat ce n'est pas facile mais je ne sais pas que les gens ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens ils ont des manoeuvres ils ont des gens ils ont des manoeuvres j'avais demandé à mes amis de donner moi l'argent je vais vous amener des chats parce que je savais les manoeuvres que je veux faire pour attraper les chats donc toi c'est toi qui attape les chats des gens du quartier là ils se confessent en même temps ok 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 c'est bien ils se confessez souvent c'est bien je veux dire ils ont un chat il a un chat ou un chat ou un chat ou un chat il a un chat donc il est transfiguré il a un chat il a un chat qui a un chat à cette époque même quand le chat est en train d'aboyer au moins il est passé il suffisait que je regarde seulement ce chat là-bas ce chat va se retirer parce qu'il va y avoir un chat très gros je n'ai pas entré dans la maison de quelqu'un qui faisait l'élevage si j'entre dans ta maison j'ai fait même trois heures et tu as des poules que tu as déjà dans la maison les poules vont commencer à mourir une à une si tu as des pigeons à la maison que moi j'arrive ils vont commencer à s'envoler et partir un à un c'est comme ça que si quelqu'un vient chez toi tu ne connais pas son état d'âme tu dois d'abord prier afin de neutraliser toutes les puissances qui sont en lui vous avez vu ça ? c'est pourquoi si quelqu'un vient chez toi tu ne connais pas son état d'âme donc qu'est-ce que tu dois faire ? tu dois d'avoir prier pour neutraliser toute la puissance toute la puissance qui se trouve en lui et quand il viendra tout ce qu'il vient faire contre toi ou contre ta maison ça ne pourra jamais avoir de défait donc tu dis Seigneur est-ce qu'il protège ma maison il y a un gars qui vient chez moi je ne sais pas qui il aime mais prend le contrôle de tout que les âmes avec lesquelles il viendra contre moi que ce n'est ce n'est pas d'effet sur moi et ma famille et tu vas te protéger un païen m'avait suivi et il me disait vous savez que la magie aussi c'est une bonne chose et il y a quelqu'un s'il entre dans la maison au moins il s'assied toutes les ampoules vont s'éteindre et même l'électricité et si c'est levé comme ça tout redevient normal c'est ce qui te plaît vraiment je l'ai bien fait moi je connais il y a quelqu'un il y a quelqu'un avant de rendre l'âme il avait regardé et le soleil et le soleil et le soleil sur toute la terre il y avait des ténèbres même le soleil avait bougé allez après ses frères qui regardent aussi le soleil on verra ça va s'éteindre la magie ce sont des choses des insensées il a regardé seulement l'ampoule il a crié et l'ampoule parce que c'est l'homme qui avait fabriqué cela qui regarde seulement le soleil on verra ce qui va se passer je dis toujours Dieu avait bien fait de gérer lui-même le soleil et la lutte il pouvait laisser ça aux hommes il devait y avoir des délestages même pour les beaux de cela et si ça vient c'est pour tout le monde personne ne pourra commander la socialité c'est quelque chose des insensés qui puisse s'associer pour un jour éteindre la lumière du soleil et les gens sont des insensés ils ne se posent même pas la question comme les blancs on dit qu'ils sont intelligents s'il y a un jour ils peuvent diminuer les rayons solaires qui nous frappent ça sera vraiment bien mais ils ne vont jamais les faire parce qu'ils ont déjà essayé quoi ? les blancs ont déjà essayé de diminuer les rayons du soleil ah les blancs ok il n'y a pas de soucis c'est la raison pour laquelle vous allez faire des pâtes avec les esprits des eaux les esprits des eaux qui ont créé des accidents sur le pont souvent que Dieu vous délivre que Dieu vous délivre mes frères pour que ce n'est pas défait sur vous donnez votre vie à Jésus-Christ donnez votre vie à Dieu soyez dans beaucoup de choses arrêtez les chiffres des gens et puis que la paix du Seigneur soit à vous merci à tous qui ont regardé cette vidéo vous pouvez la partager oui partagez-la ça va renseigner les gens parce que ce temps-ci beaucoup de personnes meurent bizarrement je n'aime pas ça si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo laissez aussi la chaîne pour nous en informer ok c'est parti